A l'occasion des gastronomates d'Angoulême, Charente Terre de Saveurs a organisé des démonstrations de cuisine autour des produits du terroir Charentais. Yvan Godfredsen, le chef du domaine du Châtelard à Dirac, nous a préparé un tiramisu au fromage de vache manlois et son cac à la châtaigne. Donc Yvan Godfredsen, domaine du Châtelard à Dirac depuis deux ans et demi, tiramisu au fromage de vache manlois et son cac à la châtaigne. Oui, même si on a un peu avancé dans les saisons, c'est vrai que la saison de châtaigne va bientôt venir, le tiramisu, c'est international. International, le tiramisu, voilà. On va commencer par le cake. Oui, parce que c'est la cuisson la plus longue. D'accord. Et on peut faire de différentes grandeurs de moules. Là, j'ai pris un peu individuel. Donc on chemise les moules avec du beurre. Oui. Pour évidemment que ça n'attache pas. Le pur de châtaigne. On a les oeufs. Les oeufs. Et ça, c'est quoi ? Ça, c'est le pur de châtaigne que j'ai déjà mis dans un sac à douille. Alors, on va séparer le blanc d'oeuf et le jaune d'oeuf. Oui, ça, on monte le nez après. Tout ça, on va mélanger la purée. La purée, l'oeuf. Le jaune d'oeuf, les amandes râpées. Les amandes râpées, elles sont là. Un peu d'extrait de vanille ou un pâton de vanille. Là, on monte le blanc d'oeuf en neige. Tu le montes à la main, pas au... Vous savez, les Suisses, on est un peu en retard. Ah ben oui, ça va aller, les Suisses. Tu sais, les Charentais, ils ont l'escargots. Pas très rapide non plus. Ah, mais moi, j'ai appris quelque chose sur les Charentais. On a bien dit que les escargots, ils vont longuement, mais ils ne reculent jamais. Ils ne reculent jamais, non ? Non. Ils font demi-tour, mais ils ne reculent pas. Donc là, on va essayer de faire une pâte homogène. Oui, là, on va prendre une petite partie du blanc d'oeuf au départ. Après, on va ajouter le reste pour que ça vienne quand même bien errer. Un 3K à un peu près, parce que ça se lève quand même pas mal. On le met dans le four à 180. Combien de temps ? À peu près une demi-heure, 35 minutes. Normalement, ça se fait avec un biscuit ou une cuillère. Mais nous, on a fait un biscuit qui est fait avec la farine de châtaine. On restera dans le goût de châtaine en travers de toutes les choses. Et puis, on le parfume avec le Pinot de Charente. D'accord. On se met. On va les séparer les deux. On va ajouter en partie du sucre. Donc ça, c'est 20 grammes de sucre. On ajoute dans le jaune d'oeuf. On a blanché le jaune d'oeuf. Oui, parce qu'il va devenir blanc avec le sucre. Après, on va mettre la farine de châtaine. Et à la fin, on va monter le blanc d'oeuf avec le sucre. Puis on va mélanger tout ça et quelques minutes de cuisson. D'accord. Après, on va faire le tir à miso. D'accord. Et là, tu as choisi du vache, c'est ça, Ivan ? Du vache, oui. Du vache. Pour la recette, c'est mieux que le chèvre. C'est un peu plus discret. La graine fraîche ? Oui. D'accord. Tu la montes pour quoi ? Tu la montes. Pour la mettre avec le fromage et le jaune d'oeuf et tout ça. Voilà. Ok. Donc, zeste, jaune d'oeuf, crème, manlois. La crème est prête. D'accord. Les jaunes d'oeufs, ils sont là. Et le biscuit, il est... Il est brûlé. Non, il est superbe. C'est parfait. On rajoute de la farine. Non, c'est le sucre glace. Ah, le sucre glace, pardon. On met avec le jaune d'oeuf. On va le blanchir. Mais là, il ne faut pas avoir peur de bien le travailler. Tu veux dire travailler ? Il faut le fouetter, quoi. Donc, après, tu vas mélanger ton jaune. Le fromage de mansoir. Le fromage de manlois, oui. Et puis, le zeste. Le zeste. Et puis, un peu de purée. On peut ajouter un peu de purée de châtaigne. Un peu de purée de châtaigne, d'accord. D'accord. Et bien sûr, un peu de pinot. Et puis, on ajoute gentiment la crème montée. Je vais quand même vite contrôler les cakes. Ils sont beaux ? Ils sont sympas, là. J'ai pris le verre. Donc, des verres classiques. Moi, j'ai mis un peu de purée au fond. On remplit la poche. Super bon. Voilà, on va le remplir un peu avec la crème. C'est vrai qu'elle est un peu liquide, là. Ça, on va s'en servir pour faire quoi ? Ça, on va mettre ça entre deux. Tu fais un coup... On fait différents étages. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On réduit un peu le pinot. Le pinot. Donc là, qu'est-ce qu'on fait avec ce café ? Voilà, on a réduit le pinot avec ce café merveilleux. On le mélange avec. Voilà, on bîme bien le biscuit. Il faut bien l'humecter, hein ? Oui. Voilà. On peut ajouter encore une couche de châtaigne, si on veut. Bah oui, on y va. Joute, ajoute. On manque toujours un peu de châtaigne. C'est vrai ? Et on repart une petite couche de... C'est un miso. J'espère que vous avez faim, hein ? Parce que là... Voilà, c'est fini. On peut le suppouder avec de différentes choses. Bravo à Yvan, s'il vous plaît. Bravo à Yvan. Toi, mon grand. C'est bon ? Alors, vas-y, mange, hein, mon garçon. Voilà. Castronomat, d'accord. Merci, Yvan. Reviens quand tu veux. T'es ici chez toi. Donc, c'est bon. ... dans la prison.